bonjour à tous c'est Célia je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un vlog sur mon courrier du jour parce que mon courrier du jour il a été particulièrement intéressant pour moi donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter la toute première chose que j'ai reçu à mon courrier c'est la dernière qui va le plus vous intéresser donc j'ai reçu ma petite newsletter en fait de greenpeace avec mon mari nous soutenons greenpeace et en fait ils envoient une sorte de petit magazine comme ceci sous format papier tous les mois donc celui ci c'est pour le mois d'octobre en fait dedans ils expliquent les actions qu'ils sont en train de mener donc vous soutenez aussi en tant que en tant que personne si vous les soutenez eux vous soutenez également leurs actions donc voilà ils vous permettent aussi de pouvoir en parler aussi autour de vous donc donc voilà alors on a ce petit magazine qui s'appelle la bannière je vais avoir du mal à le déplier je veux pas le placer je fais attention voilà alors l'huile de palme alors on nous partage autour de l'huile enfin ce sont toujours des articles qui vont et nous sensibiliser et nous parler aussi de choses positives qui se passent dans le monde justement vous avez des petits récapitulatifs aussi ici pour pour aussi mettre mettre l'accent sur sur certaines choses positives aussi qui se passent on fait pas que dénoncer ça c'est ce que j'aime bien également on voit aussi à chaque fois qui les actions qui sont en train de mener les résultats de la commission d'enquête par exemple sur le nucléaire des groupes locaux pour pour greenpeace une sensibilisation à l'industrie justement de l'agro agroalimentaire alors là c'est sur les effets de serre sur les nouveaux ogn par exemple moi je savais pas que de nouveaux ogn était était disponible en ce moment disponible je sais pas si on peut dire ça comme ça a été mis en avant en tout cas et justement voilà ils nous en disent un petit peu plus qu'est ce qu'on a derrière un article sur le désarmement le 26 septembre l'agenda internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires l'occasion de regarder le chemin parcouru les efforts qu'il reste à faire pour mettre ses armes au banc de la communauté internationale bon un regard sur jean-yves pierrioux vice-président de l'association eau et rivière de bretagne bon voilà il ya des choses je vais pas le dire devant vous il ya des choses intéressantes donc moi j'aime bien ça me fait plaisir justement de voir un petit peu ce qui se passe un petit prospectus sur l'énergie verte donc voilà donc c'est pareil ça je regarderai après alors la suite de mon courrier du jour ça a été hop je vais vous montrer très rapidement cette petite enveloppe que j'ai décacheté et qui vient de hop j'essaie de bien vous le mettre il vient de cette personne ci et c'est notre fameux petit contrat à claire et à moi sur la sortie du nouveau du dernier en fait petit oracle qui dont on vous annoncera bientôt justement ce que ça va être en fait le troisième la troisième chose que j'ai reçu aujourd'hui c'est cette enveloppe avec à l'intérieur alors j'avais prêt à découper la première enveloppe vous l'avez vu sur mon sur mon instagram et en fait quand j'ai ouvert l'enveloppe il y en a une deuxième à l'intérieur donc voilà alors j'ai pas ouvert la deuxième je vais l'ouvrir avec vous il s'agit de ce jeu-ci je vous ai fait une petite unboxing ou une review je ne sais plus de ce jeu ci où justement je crois que c'était une unboxing ou je l'ai ouvert avec vous et en fait il se trouve qu'à l'intérieur il y avait deux fois deux fois les mêmes cartes voilà j'avais quatre cartes en double et j'étais bien embêté surtout qu'en plus on le retrouve pas ce jeu il est plus édité donc là je les trouvais en espagnol et bon voilà il est soi-disant neuf enfin on voit qu'il a un petit peu souffert quand même là la boîte elle a souffert donc voilà je vais vous remontrer quelques illustrations si vous aviez loupé son unboxing voilà c'est bon n'importe quoi oh là là oh oui la pauvre petite boîte ouais elle a un peu souffert bon on va pas se plaindre parce que c'est déjà bien d'avoir alors c'était une boîte qui s'ouvrait comme ceci ah oui et c'est vrai qu'il n'était plus du tout classé dans le bonheur alors c'est un jeu de lisa hunt et vous savez que j'aime beaucoup beaucoup les jeux de lisa hunt j'en ai plusieurs d'elle j'aimerais bien d'ailleurs m'offrir le ghost and spirit avant qu'il soit plus édité j'aimerais bien m'offrir son tarot ghost and spirit mais avant hier j'ai complètement 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 craqué pour un jeu de paulina cassidi qui est le joie de vivre tarot et je me suis dit que ce serait mon mon jeu d'halloween le joie de vivre donc le god and spirit je pense il attendra peut-être encore un an ou je sais pas mais voilà gros coup de coeur pour le joie de vivre ça fait un moment que je le mets je l'enlève de ma wishlist et puis là je me suis non 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 il me plaît trop voilà j'ai un truc avec paulina cassidi et le moment d'halloween justement pour elle j'adore utiliser ces jeux à ce moment là alors que les jeux de lisa hunt je les utilise un petit peu tout le temps en fait toute l'année je trouve qu'ils se conjuguent bien avec n'importe quelle saison j'adore son fairy tale de normand bon je voulais montre rapidement surtout que je les ai déjà montré dans cette fois ci va faire que je vérifie si j'ai bien toutes les bonnes cartes donc voilà cet après midi je vais vérifier ça ah oui en plein milieu il ya une carte de présentation d'un tirage d'accord donc je crois que je sais pas ok il y en a une autre tout va bien je sais pas trop ce qu'ils ont traficoté pour nous mettre ce jeu dans cet ordre là et pourtant il était sous blister enfin ça veut rien dire quand je travaillais à la cultura en fait on on avait une machine à blister et on remettait les livres sous blister quand il y avait besoin donc donc voilà ça veut rien dire ils peuvent très bien revendre les jeux qui sont en fait des jeux qui sont pas du tout neufs d'ailleurs ça m'étonnerait franchement qu'ils soient neufs et les remettre comme ça sous blister et puis faire style qui sont neufs bon bref on s'en fiche le principal c'est d'avoir le bon nombre de cartes si vous utilisez vous aussi des jeux qui sont si vous avez entendu le fameux dicton non mais il faut absolument que ton jeu soit neuf parce que tu as les énergies de la personne avant qui les a utilisées oui mais il existe des façons aussi de se débarrasser de l'énergie des personnes qui à mon avis ce jeu là ah il sent le neuf quand même vous savez l'odeur du papier neuf donc peut-être mais à mon avis ce sont des jeux de toute façon qui sont restés tellement longtemps dans des cartons ou attendre sur des étagères que de toute façon les énergies ça fait bien longtemps qu'elles sont allées voir ailleurs et puis sinon vous pouvez utiliser du palo santo vous pouvez utiliser de la sauge vous pouvez utiliser des pierres vous pouvez utiliser de la terre vous pouvez utiliser des huiles essentielles aussi pour purifier votre jeu donc pas d'inquiétude vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir des jeux neufs je vous rassure vos jeux ne doivent pas toujours vous être offerts ça fait du bien aussi de se faire des cadeaux de s'offrir des choses donc voilà donc voilà mon dernier cadeau en date celui ci voilà pour mon petit partage du courrier ce petit vlog complètement impromptu mais alors franchement j'étais tellement ravie de recevoir les trois en même temps que je me suis dit que j'allais vous partager ça je vous souhaite une belle journée pardon bloup 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 je vous souhaite une belle journée j'espère que vous aussi votre boîte aux lettres votre facteur vous aura apporté de belles choses et vous aura fait ranimer votre votre âme d'enfant comme ça parce que moi je dis oh là là qu'est ce que c'est ce petit paquet et tout on a le côté enfantin notre enfant intérieur revient comme ça en sautillant non 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 super super bon je vais m'arrêter là parce que voilà je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve donc très bientôt pour de nouveaux partages salut